Le mot hystérie vient du mot de la racine grecque, du mot utérus. Mais très curieusement, au XVIIIe siècle, il est utilisé des manières les plus diverses. Tout d'abord, il est utilisé pour parler d'une maladie qui pourrait toucher hommes et femmes. Mais en plus, les médecins en parlent comme d'une pathologie qu'ils ne peuvent pas définir et qu'on ne peut pas véritablement démarquer des autres maladies parce que l'hystérie fondamentalement simule d'autres maladies. C'est ce qui m'a, entre autres, amenée à écrire ce livre parce qu'en fait, on se rend compte très vite que ce qui compte, ce n'est plus tellement la définition de la maladie, mais c'est le rôle qu'elle va jouer. Le rôle qu'elle va jouer pour comprendre la femme, le rôle qu'elle va jouer pour comprendre la civilisation du XVIIIe siècle et la modernité et les excès de la modernité. Le rôle qu'elle va jouer pour avoir une idée de la royauté et peut-être critiquer la monarchie juste avant la Révolution. Le rôle qu'elle va avoir pour critiquer les révolutionnaires au moment de la Révolution comme des hystériques. Le rôle qu'elle va avoir pour mettre en question le rôle de la femme et sa responsabilité en tant que citoyenne après la Révolution française. Donc, c'est une catégorie qui, parce qu'elle n'a pas de définition, va jouer un rôle majeur parce qu'elle peut servir à ce dont on a envie qu'elle serve. Et elle va servir toujours à critiquer, mettre en évidence un groupe et l'isoler comme un groupe problématique. Donc, cette absence de définition en fait finalement une catégorie très très riche et une catégorie qui peut être utilisée aussi non seulement par des médecins, mais par des pamphlétistes, par des écrivains, par des hommes de lettres, tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. Ce qui m'a amenée à travailler sur l'hystérie, c'était de me demander comment à un moment on identifie quelque chose comme une maladie. Comment des douleurs, des sensations, des manifestations corporelles vont être conçues comme une maladie reconnue comme telle par tout un ensemble de docteurs et soignée en vue d'une cure de ce qui est entre-temps devenu un patient. L'hystérie, c'est une maladie qu'on a toujours associée au XIXe siècle et c'est en fait une maladie qui apparaît au XVIIIe siècle, une pathologie qui est d'abord associée à l'aristocratie comme une maladie de la sensibilité provoquée par peut-être l'oisiveté ou une éducation trop raffinée et qui, après la Révolution française, devient une maladie des femmes, de toutes les classes sociales et à travers l'art, la question de la menace qu'elle représente pour les citoyens à naître, les citoyens qui doivent défendre la nation française. Ce qui m'a intéressée aussi, c'était de voir comment, en fait, on est toujours dans l'entrecroisement de questions sociales, de questions politiques, de questions scientifiques et de questions médicales. On n'est jamais dans de la science pure, on n'est jamais dans du politique pur, on est toujours dans ce qui permet à un moment de voir des choses d'une manière nouvelle et de les comprendre d'une manière différente. Ce qui va jouer un rôle très important à ce moment-là, c'est le langage. Comment va-t-on parler de cette maladie ? Et on parle beaucoup depuis ces 30 dernières années des narrations, de l'importance de faire parler le patient, de l'importance qu'il exprime ses douleurs et qu'il rencontre le médecin à partir de sa propre expérience. Eh bien, au XVIIIe siècle, les médecins essayent d'obtenir le plus de confidence possible de leurs patients, que ce soit avant la Révolution française, les médecins de cour, en essayant d'attirer l'intérêt de l'aristocratie, que ce soit au moment de la création de la première Société royale de médecine, donc vers 1780, quand les médecins vont en province et essayent d'écrire le plus de rapports possibles pour constituer vraiment des références, pour identifier et mieux comprendre tout un tas de maladies. Et que ce soit après la Révolution française, où il y a tout un discours à tendance moralisatrice qui se met en place pour constituer le nouveau citoyen. Donc finalement, tracer les variations dans l'usage de la catégorie, ça permet de voir comment l'interprétation du corps change en fonction du statut du patient, en fonction du statut du médecin et du rôle vraiment qui est donné à la médecine. Et comment ce rôle de la médecine va changer au moment de la Révolution française, où on va penser de plus en plus la médecine par rapport à son rôle envers l'État pour défendre la Nation Nouvelle. Finalement, une catégorie médicale, c'est une rencontre entre des enjeux politiques et des enjeux épistémologiques.